Présente à cette grande messe du commerce mondial, Patricia Djipano a souligné les efforts du pays dans les réformes entreprises en matière de promotion des investissements, d'amélioration des procédures de mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges. Souci du respect de ses engagements internationaux, mon pays a entrepris dès 2008 un processus de renégociation de ses concessions tarifaires conformément à l'article 28 du GATT de 1994 qui aboutit le 22 mai 2017. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette revue des politiques commerciales est l'occasion pour le Gabon de relever également les efforts importants engagés en une décennie à travers, entre autres, la promotion des investissements, l'amélioration des procédures relatives à la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges. Occasion pour le ministre gabonais du Commerce de mettre en lumière les pratiques qui ont favorisé la bonne gouvernance au Gabon dans divers secteurs d'activité. Le secteur forêt connaît une évolution importante marquée par la poursuite du programme d'industrialisation de la filière bois. Le secteur agricole a connu une croissance forte ces dites dernières années avec un poids cumulé agriculture, élevage et pêche de 6,4% du PIB national en 2019, représentant environ 20% des emplois du pays, dont 50% dans la filière de l'huile de panne. Le secteur pêche et aquaculture n'est pas en reste, notamment avec la poursuite des réformes engagées dans le cadre du programme Gabon Bleu, et tout récemment en juillet 2023, après le dépôt de l'instrument d'acceptation de l'accord de l'OMS sur les subventions à la pêche. Le secteur tourisme et environnement a intégré l'option écotourisme et a mis en œuvre la stratégie nationale sur la biodiversité. Le secteur transport connaît un essor à travers le programme d'aménagement et de construction des nouvelles infrastructures routières et portuaires. Patricia Djipano a insisté sur la nécessité pour le Gabon de bénéficier d'une assistance technique de la part des partenaires financiers afin de répondre de manière efficace aux objectifs de développement économique et commercial de son pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !